Bref, dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre à jour le BIOS de sa carte mère. Donc ici j'ai un PC d'un client qui est totalement neuf. Le processeur c'est un Ryzen 9 5900X et la carte mère c'est une B550 FGaming. Il faut donc faire une mise à jour du BIOS pour que le processeur soit détecté. C'est donc ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc là le PC est neuf, je ne l'ai pas encore démarré, je viens juste de terminer de le monter. Je n'ai malheureusement pas pu vous faire la vidéo montage parce que c'était une énorme galère. Mais bon, je vous ai au moins fait la vidéo Cable Management, une vidéo comment installer sa carte graphique. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire malheureusement. Je vais aussi donc faire cette vidéo Flash BIOS, une autre vidéo comment installer Windows de A à Z dès que j'ai fini cette vidéo de Flash. Donc il vous faut d'abord une clé USB juste ici, donc je viens de la mettre sur mon PC. Une clé USB de 8Go je crois minimum. Vous allez ensuite sur votre PC, vous allez l'ouvrir directement. Donc moi ma clé c'est Kingston. Vous allez devoir la formater. Donc vous faites clic droit, formater. Pensez bien à garder tous vos fichiers importants s'il y en a dessus avant de la formater bien sûr parce que ça va tout supprimer. Vous cliquez sur formater, vous sélectionnez la capacité, c'est déjà mis de base. Vous mettez bien XFAT et pas NTFS. Vous laissez tout le reste normal. Vous cochez bien formatage rapide, vous faites démarrer. Là vous faites OK, ça vous dit juste que tout sera supprimé. Et là vu que moi elle était vide, c'était quasi instantané. Donc voilà, elle est formatée, hop, vous faites fermer et là c'est bon. Donc vous allez ensuite chercher le BIOS de votre carte mère sur Google. Donc vous allez taper votre carte mère. Ici c'est une B550F Gaming de Asus ROG. Hop, vous faites entrer. Vous allez sur le site officiel. Donc c'est bien asus.com. Pareil pour MSI, c'est bien le site de MSI. C'est pas LDLC ou les sites vendeurs. C'est vraiment le site officiel de la marque. Donc là on est sur la carte mère. On va ensuite aller dans support en haut et droite. Ce sera quasi pareil sur tous les sites. Vous allez ensuite aller dans pilotes et outils. BIOS et firmware. Et ensuite vous allez télécharger la dernière version du BIOS. Donc vous faites télécharger. Vous le mettez donc sur la clé USB juste ici. Moi c'est la Kingston. Vous faites enregistrer. Donc voilà, une fois que c'est fait, le téléchargement va se mettre ici. On s'en fiche. Je vais aller directement dans ma clé USB Kingston. Hop, je vais double-cliquer dessus. Je vais double-cliquer sur BIOS Renamer. Donc ça c'est pas obligatoire. Vous appuyez sur une touche. Hop, c'est terminé. Donc le BIOS a été renommé tout simplement. Et là vous allez prendre le BIOS et le mettre ici. Donc voilà, vous devez avoir le fichier ZIP qui servira au final à rien. Et le fichier du BIOS. Donc c'est bien en général le modèle de la carte mère. Et la version du BIOS. Donc c'est du 2000, 1000, ça dépend des cartes mères. Voilà, là c'est 2604 la version du BIOS. Ensuite vous pouvez fermer. Vous pouvez fermer ça. Pensez bien à éjecter votre clé USB juste ici. Hop, vous le retirez du PC. Et vous allez la mettre dans le nouveau PC justement à flasher. Donc ensuite vous prenez votre clé USB. Vous allez à l'arrière du PC. Donc là moi, je vais juste, hop, le tirer un peu. Je vais appuyer sur le ON de la lime pour qu'il soit bien allumé. Je vais mettre, comme vous pouvez voir, juste ici. Il y a un port normalement, voilà, ici qui est entouré en blanc. C'est écrit BIOS dessus. Donc vous allez mettre la clé USB dans ce port là. Et vous aurez normalement un petit bouton juste là, voilà. Où c'est écrit FLUSH BIOS. Donc vous appuyez dessus. Vous le relâchez. Et là vous voyez la petite LED verte qui clignote. Donc là, il faut attendre à peu près 5 minutes. Donc attendez à peu près 5 minutes. Et la petite LED devrait s'arrêter de clignoter normalement au bout d'un moment. Donc, ou du moins être éteinte. Donc vous attendez 5 minutes. Ça devrait être terminé. Donc voilà, c'est tout. Pour cette vidéo, donc c'est vraiment assez simple. Pour flasher sans BIOS, c'est pas compliqué. Donc il faut juste une clé USB. Il faut juste un autre PC qui fonctionne. Et ensuite, vous pouvez flasher votre BIOS tout simplement. Une fois que c'est fait, donc vous pourrez démarrer votre PC. Installer Windows dessus. Et ensuite, l'utiliser comme vous voudrez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est très très important. Ça m'aide énormément pour le référencement et le développement de la chaîne. Mettre un like, commenter, partager. Me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Notamment sur mon serveur de Discord. Sur lequel je peux vous aider tout simplement. Vous donner des conseils, vous faire des configs PC. Donc voilà, vous pouvez venir sur mon serveur de Discord. On essaye d'atteindre les 300 membres. Ce serait cool. Là, on est à 260 à peu près. Donc voilà, venez en masse sur mon Discord. Venez aussi me suivre sur Twitch. Venez aussi me suivre sur Twitter, Instagram. Je fais aussi des vidéos de TikTok. Donc voilà. Je vais te donner à la chaîne. Ma seconde chaîne ... ... ... ...